Musique Bonjour à toi Glottrotter, bienvenue au festival Partir Autrement, édition 2014. J'ai avec moi Guillaume Mouton, qu'on connait déjà par Nuit et Culotté, mais il n'est pas là pour ça aujourd'hui. T'es là pour quoi ? Je suis là pour revenir un peu aux sources parce qu'avant de partir à poil et sans argent dans ces voyages Nuit et Culotté, il a fallu y aller progressivement dans ces histoires de voyage. Mon premier gros voyage, c'était ce voyage Eco-America dans lequel je suis parti pendant un an avec ma copine Béa. Dans l'idée d'aller rencontrer toutes ces personnes qui avaient plein d'initiatives à travers le monde, alors ça allait de la gestion des déchets à la production d'eau potable en passant par le bioclimatisme dans les constructions, etc. Et l'idée c'était d'aller voir un peu quelque chose d'enthousiaste pour pouvoir soigner ces angoisses d'un monde qui court à sa perte. Il y a des cataclysmes environnementaux, il y a la crise économique, il y a tous ces trucs-là qui nous mettent une chape de plomb dessus. Moi à ce moment-là j'avais vraiment envie d'aller voir, ok, qu'est-ce qu'il y a de vraiment enthousiasmant ? Donc ça a été tout un tas de rencontres et d'initiatives vues sur le continent américain, 40 000 bornes en stop et en hébergement chez l'habitant. Et essentiellement le continent américain ou alors c'est vraiment un tour du monde avec l'Asie, l'Afrique ? Non, le continent américain parce qu'on voulait se cibler vraiment qu'à un seul endroit pour pouvoir limiter le nombre de kilomètres et voir aussi une grande diversité de paysages, de cultures et donc de problématiques et donc de solutions. Tu es parti donc en 2008-2009 avec ta copine en couple, c'était un projet en commun, vous êtes parti à pied ? On est parti en stop, vraiment l'idée c'était d'être au plus proche de la population parce qu'aller faire ces interviews c'était une chose mais on se rendait bien compte qu'on n'a accédé qu'à une seule part de la vérité et aller rencontrer les gens et c'est là où au final on a été surpris et quelque part déçus, c'est que toutes ces belles initiatives, il y en a beaucoup qui nous ont déçus parce que justement on nous disait ouais tiens tel barrage c'est génial, là ça permet de produire de l'énergie pour 19% des besoins brésiliens et 90% des besoins paraguayens, ça n'a pas changé de climat, nickel, on faisait du stop juste derrière et là les gens qui nous disent ouais depuis qu'il y a le barrage maintenant, les gamins ils sont malades pour un rien, il y a l'humidité dans l'air, tout a changé et du coup ça nous permettait d'avoir une plus grande justesse dans vraiment quel impact ça avait ces solutions parce que c'est justement grâce à ces voyages en stop et l'hébergement chez l'habitant tous les soirs qu'on a pu s'apercevoir que la problématique environnementale qu'on venait questionner elle trouvait ses sources non pas vraiment dans l'environnement en tant que tel mais plus dans les relations entre les gens et dans les relations entre les gens, dans les relations à soi-même et ça a été une grande claque pour moi de partir pour trouver des solutions pour sauver la planète et de ne pas être foutu de sauver mon couple parce qu'au bout d'un moment être trop concentré sur ce job qu'on s'était donné de faire ces reportages le couple s'est séparé quoi Donc en fait alors t'es parti à deux et là tu viens de le dire donc vous êtes séparés donc c'est vrai que c'est un parallèle assez particulier justement le côté vouloir sauver la planète partir avec une thématique bien précise mais est-ce que t'as quand même extrait de ce voyage quelque chose d'assez fort malgré tout ? Oui puisque au final d'être parti chercher des solutions j'avais quand même cette envie d'être rassuré de trouver une façon de me dire ouais attends on peut vivre autrement on peut espérer quelque chose d'un peu plus joyeux que ce que les médias nous vendent et donc c'est pas du tout au niveau technique dans des champs d'éoliennes ou des éco-taxes que j'ai trouvé quelque chose pour me rassurer mais plus dans la relation avec les gens dans la façon de communiquer, d'apprendre à se dire oui ou non il y a eu tout un tas de projets que j'ai pu rencontrer plus sur la fin du voyage parce que je ciblais plus sur ça dans les cohabitats par exemple apprendre à prendre des décisions ensemble sans qu'il y ait d'histoire, de vote et donc qu'il y ait une majorité qui soit contente mais quasiment la moitié qui soit frustrée donc par la sociocratie notamment la communication non-violente ou encore tout un tas d'autres projets autour de ouais comment dialoguer et puis comment mettre en place des solutions quand je suis arrivé au Québec j'ai rencontré une coordinatrice développement durable à la mairie de Montréal qui m'expliquait que son boulot ça n'avait rien de technique l'idée c'était de huiler les relations entre les gens parce que des projets, des solutions il y en avait plein mais qu'est-ce qui faisait que ça ne se mettait pas en place tout simplement parce qu'il y a un tel qui a eu une promotion l'autre qui n'en a pas eu donc du coup il y a un problème de jalousie donc comme le problème c'est que celui qui est jaloux c'est lui qui va donner la signature tu vois bien ça ne se fait pas quoi donc quand tu voyages comme ça avec cette thématique avec cette envie de changer le monde de faire bouger les choses donc c'était pas un voyage vacances on va dire pour faire le tour du monde des belles plages avec ta copine vous allez à la rencontre donc des associations je suppose sur place des gens donc vous alliez faire et essayer de bouger certaines choses est-ce que ça à chaque fois que vous repartiez dans un autre pays vous laissiez derrière vous quelque chose qui avait malgré tout bougé grâce à votre intervention nous c'était vraiment faire des interviews donc c'était comprendre ce qui se faisait nous on n'avait pas réellement un pouvoir d'action sur le lieu c'était on allait voir les gens on essayait de comprendre ce qu'ils faisaient éventuellement on pouvait colporter de trois idées je pense aux Atrapa Niebla par exemple au Chili qui sont ces immenses filets qui permettent de récupérer la brume maritime, la Camanchaca qui vient perler sur les filets et donc donner de l'eau au milieu du désert ça c'est quelque chose qui pouvait fonctionner à d'autres endroits au Pérou, sur la côte, encore un peu plus au nord et qui n'était pas connu donc on pouvait éventuellement parler de ces choses-là à colporter les idées mais encore une fois c'était pas tant ces solutions-là qui m'intéressaient c'était beaucoup plus tiens je cherche l'hébergement les gens ils sont pas obligés de m'héberger une fois qu'on retire l'argent qu'on retire le raccourci de j'ai besoin de quelque chose, d'un service je paye, j'obtiens on est obligé d'entrer dans un autre niveau de langage on est obligé d'établir un lien de trouver de la bienveillance de faire confiance et puis de trouver la porte pour ah ok voilà c'est là qu'on peut dialoguer et c'était ça qui était super enrichissant parce que c'est ça que j'ai pas pu faire avec ma copine c'est ça qui fait que du coup on a pas pu sauver notre planète à nous et c'est à cet endroit-là que de nombreux projets capotaient aussi c'est quand il y avait eu une incompréhension entre les gens quand il y avait eu une difficulté à communiquer quand il y avait eu un problème pour se comprendre sur les besoins des uns et des autres il y a eu un projet au Nicaragua qui m'a beaucoup plu c'était dans un petit village à Telpaneka ils avaient un problème de ressources donc problème environnemental le problème c'est que d'un côté c'était au niveau de l'eau les décisions étaient prises par les hommes mais c'était les femmes qui géraient les puits il y arrive un endroit où la communication passe pas les infos passent pas donc forcément on arrive à un problème de ressources environnementales mais le problème il n'est pas du tout environnemental il est au niveau des gens la capacité à communiquer et à se comprendre même chose dans différents projets où à chaque fois c'était toujours ce truc là qui revenait donc c'est pour ça qu'au final j'étais assez déçu de voir que c'était pas du tout dans des champs d'éoliennes ou dans des algues pour pouvoir alimenter des moteurs qu'on allait trouver des solutions en Bolivie on s'est retrouvé à traverser le salard d'Uyuni en bus parce qu'on avait un rendez-vous le lendemain donc on pouvait pas se permettre de faire du stop à cet endroit là on monte dans le bus à la nuit tombée on se lance sur la dernière piste et on se retrouve au moment où plus de piste, plus rien au milieu du salard, cette grande étendue de sel où t'as rien, pas de borne, pas de route, pas de poteau rien pour se repérer et le bus il avance, il avance, il avance et ça me questionnait comment le mec il fait pour réussir à s'orienter alors je vais le voir comment je fais pour m'orienter il éteint les feux on va tomber dans un trou, on va se prendre un mur c'est pas possible et au moment tu vois le salard qui est tout blanc qui devient clair les étoiles qui s'illuminent dans le ciel et les crêtes qui deviennent toutes noires en contraste tu vois là-bas il y a un pic je vais le suivre pendant une heure, une heure et demie et après il y aura un autre pic et c'est celui-là qu'on va suivre il va nous emmener à destination les mecs ils ont juste un vieux bus Mercedes déglingué et des étoiles et des pics pour s'orienter là où nous on a un GPS où on a des stations service où on a une autoroute avec tout ce qu'il faut pour avancer j'ai dit mais en fait eux ils n'ont pas de problème donc quelle est la moralité pour toi justement par rapport à tout ça ce parallèle entre la technique et puis donc cet environnement ça t'a choqué un petit peu quelque part mais j'ai mis énormément de temps à pouvoir comprendre un peu ce qui se passait là-dedans c'est pour ça que j'ai mis 4 ans presque 5 à écrire ce livre pour partager l'histoire d'Eco America c'est pour ça que j'ai continué à rechercher dans ce nouveau laboratoire non plus des techniques environnementales mais de la relation avec les gens et donc c'est ce qui a donné ces voyages nuées culottées avec Nance à partir sans argent, sans vêtements à la recherche de nos rêves de gamins grâce à l'entraide avec les gens là au final où j'y trouve une réponse c'est qu'on a des ressources énormes en nous dans la mesure où on arrive à vider notre sac à dos non pas celui qu'on trimballe sur le dos celui-là il est déjà mis de côté dans ces voyages nuées culottées mais vider celui qui est plein d'émotions toutes ces frustrations gardées en nous toutes ces colères non exprimées toutes ces peurs non assumées toutes ces tristesses mais tout ça quand on arrive à faire le vide la centrale nucléaire elle est là c'est là qu'il y a les tripes qui se mettent en route et puis qu'on trouvera des solutions techniques c'est pas le problème mais ça me rend triste de me dire ah ouais mais non tant que les politiciens changeront pas ou tant qu'on n'aura pas trouvé la nouvelle énergie pour sauver le monde on n'y arrivera pas j'ai l'impression qu'on cherche pas au bon endroit je te sens à la fois plein d'émotions mais à la fois révolté est-ce que tout ça tu l'as concentré dans ce livre ? c'est ce que j'essaye de partager dans cette histoire c'est une espèce de une petite révolte mais plus une grande tristesse au fond ça prend une couleur de colère mais c'est de la tristesse au fond de se dire mais quel gaspillage de temps d'énergie d'amour aussi quel gaspillage avec ma copine Béa de ne pas se comprendre parce que je cherchais désespérément des solutions à un endroit où j'étais pas capable de voir le vrai problème dans notre couple notamment alors à quoi ça sert de vouloir mettre en place des superbes trucs pour derrière derrière perdre ce qui est vraiment essentiel donc là t'es rentré maintenant c'était en 2009 que t'as fait donc ce voyage depuis donc il y a eu notamment Nuit et Culotté est-ce que par rapport à toute cette envie d'environnement durable à travailler donc sur ce secteur t'as d'autres projets qui commencent à mûrir avec ou sans nas ? Alors des projets déjà d'installation parce que ça faisait 5 ans que j'étais à squatter à droite à gauche à pas vraiment avoir de racines installées donc à la suite de ce voyage dans lequel j'ai pu rencontrer beaucoup de projets d'éco-villages de cohabitats de communautés j'ai trouvé un cohabitat dans le sud-ouest qui s'appelle E-Collectif entre Toulouse et Pau dans lequel j'ai l'impression de pouvoir aligner des valeurs des pensées et des actes parce que c'est bien beau de faire des tas de reportages sur l'environnement et puis derrière de ne pas les appliquer moi-même dans ma vie donc ça c'était une première étape déjà d'aller plus loin concrètement et après au niveau du voyage c'est une recherche perpétuelle pour moi c'est un superbe laboratoire parce qu'il me permet de m'affranchir de codes que ce soit en France ou à l'autre bout du monde pour continuer cette recherche autour de la liberté cette recherche autour d'une communication bienveillante entre les gens cette recherche autour de comment est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble mieux avec les ressources qu'on a qui sont toujours moindres, moindres, moindres et donc ça va m'amener là par exemple cet été j'ai envie de traverser la France à pied donc le voyage oui ça reste un laboratoire pour mieux comprendre merci Guillaume Mouton on rappelle ton livre Eco America pour l'acheter comment on peut faire ? tu as cet internet ou est-ce qu'on peut te contacter ? sur internet dans des librairies en tapant Eco America il y a moyen de le trouver et on continue à le voir donc sur le festival Partir Autrement édition 2014 merci à toi Guillaume si ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501